Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo en ce 1er avril 2020 où tout simplement j'ai fait le world record sur la map de l'ouzo, j'ai vu absolument personne faire le world record comme je vais faire, vous allez voir c'est exclusif j'ai jamais vu personne faire ça, d'ailleurs s'il y a 1000 pouces bleus sous cette vidéo, on demandera soit à Traki soit à monsieur Broccoli ou soit et Woz on verra, si j'utilise pas de macro peut-être qu'on verra, s'il y a 1000 pouces bleus sous cette vidéo là les gars on demandera à un mec chaud en édite de faire pareil que moi, parce que vous allez voir j'ai fait un truc bah c'est exclusif quoi, c'est tout nouveau, 1er avril 2020, je pense qu'on va écrire l'histoire sur la bousey tournante numéro 3 donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est que vous voulez voir faire la map bah comme je vais faire Cocteau c'est ton ami, soutiens-le dans la boutique et il sera ravi Cocteau c'est ton ami, soutiens-le dans la boutique et il sera ton ami du coup on est direct sur la map de le bousey, c'est parti alors début du jeu dans 3, 2, 1, let's go donc j'ai pas trop, alors la vidéo il a pas encore sorti je pense hop là on va activer le chrono hop là let's go donc là au début le start est quand même pas mal, alors là le problème c'est que la je trouve ça un petit peu dommage, c'est que les 90 sont un peu longs, on dirait un peu comme la bousey tournante numéro 1 je trouve ça un petit peu dommage en vrai on va faire un petit peu la technique comme ça mais je trouve ça un petit peu dommage qu'il a refait un petit peu la même erreur de remettre des 90, après ça traîne les 90, c'est pas mal qu'on peut faire des trucs comme ça mais bon moi je suis pas très fort dans tout ce qui est ça là mais c'est vrai que c'est un petit peu long, il aurait peut être du mettre un petit piment ou quoi que ce soit d'ailleurs pendant ce temps là n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications des notifications les gars parce que bon ah c'est bon on est déjà enfin arrivé, alors où est-ce qu'elle est ? ok ok donc là petit exercice, donc là je crois qu'il faut prendre l'escalier en main pour bien arriver à Edith sinon on va pas y arriver comme ça voilà ah ouais il a vraiment compliqué la chose, il a mis un mur et tout ok c'est bon une fois que t'as le coup de main c'est tranquille, là faut faire tomber la plateforme ah c'était déjà une porte, on a même besoin de l'edit ok donc là plutôt intéressant, simple c'est bientôt tombé donc là on a mangé un piment, je sais pas pourquoi faire ok, oula j'ai pas du dégâts de chute peut-être allé un peu trop vite je suis peut-être un peu trop faste en Edith ok petit exercice simple on a un jetpack donc c'est quoi le but là ok, faut Edith je suppose ok j'en ai Edith un ah c'est pas facile ah c'est cool le boozeu il a pensé à ceux qui ah c'est cool il a pensé en gros à ceux qui se loupaient de mettre un petit jetpack, ça c'est plutôt sympa je trouve comme ça au moins quand on prend le pad bleu si jamais on se loupe on peut reprendre le jetpack donc ça c'est vraiment cool, on a encore le piment donc là on Edith comme ça je crois et là après on va s'entraîner à Edith horizontal ok donc ça pour le coup plutôt simple ah oui ça c'est ça ça c'est vraiment un super exercice je trouve ça traîne pas mal après moi je suis pas gigafluide comme vous le voyez en plus on a le piment donc c'est pas facile là il y a un petit glaçon hop là donc le petit glaçon faut utiliser le jetpack et tout donc en vrai stylé donc là faut écrire l'ol il me semble hop là juste là hop là nice ok donc là c'est je comprends pas trop pourquoi je comprends pas pourquoi il a mis ça c'est putain j'ai pas Edith plutôt ça il y a un caddie ok il y a un caddie donc je pense que c'est pour la décoration je pense donc là pareil je pense que c'est un exercice de jetpack là hop là on va dire comme ça je crois que c'est hop là nice donc là c'est quoi le but le but je pense que c'est de se rattraper avec le jetpack en vrai je pense que c'est ça hop là hop là donc là faut faire très attention parce que le bouseu a été très malin c'est que donc t'as l'aide du jetpack mais si tu veux la garder il faut absolument pas passer sur la plaque parce que tu perds ton jetpack si tu passes là donc faut essayer d'arriver à juger et je trouve que c'est un exercice très intéressant voilà vous avez vu là j'ai pas perdu mon jetpack du coup mais il faut arriver à Edith parce que le jetpack n'est pas infini ouah voilà une fois parce que c'est une plaque qui enlève le jetpack donc c'est très malin de la part de le bouseu ça après le jetpack je sais pas si il va nous servir à grand chose what the fuck à mon niveau en Edith t'es vraiment éclaté au sol non là faut pas là aussi on peut perdre le jetpack là j'ai failli tomber grosse erreur de ma part donc là on a jetpack répulsive donc assez intéressant donc on a une double aide hop là et là du coup on a quasiment bah on a quasiment tout one shot avec la répule alors donc là on a encore le speed qu'on a pris là bas donc c'est comme vous voyez c'est un exercice qui est vraiment dur et on y est presque arrivé donc là hop là double aide on a pas de la visite ouais bah les portes hein ok donc là on a tout perdu donc ça c'est exercice que j'ai pas compris tout le monde se plaint tout le monde dit il est difficile j'ai vu des retours sur twitter des gens qui disaient que c'était trop chiant etc en vrai moi je le trouvais plutôt simple je comprends pas les gens qui se plaignent bon j'arrive donc là c'est assez intéressant il a mis de la glace alors pourquoi je ne sais pas alors mon niveau en elite faut pas le juger les gars je suis rincé du cul et donc voilà je sais pas du tout combien on a fait on a fait combien on a fait 5 minutes ah ouais mais après l'ex c'est que j'ai pris mon temps sinon en vrai je fais un bien meilleur score bref les gars bah super score n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait en commentaire n'oubliez pas 1000 pouces bleus et je demanderai à Airwars si il est chaud parce que là pour l'instant j'ai le world record j'ai jamais vu personne faire un aussi bon score vraiment je sais pas tout le monde l'a fait dans l'autre sens j'ai pas compris vraiment j'ai pas compris tout le monde l'a fait dans l'autre sens et je comprends pas alors que le chronomètre est là il faut passer au dessus du coup les potes la vidéo est finie pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'était un troll j'ai dit à me dire deux fois que c'est 1er avril je l'ai mis sur mon tableau mais voilà c'est vrai qu'il n'y avait pas compris c'était un troll c'était vraiment j'avais envie de faire ça pour le fun pour rigoler donc si vous avez plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé d'ailleurs dites moi si vous êtes chaud que je remette je vous remette un petit sondage là dites moi est-ce que vous voulez que je remette la vidéo où je note la mappétite de le bouzeux parce que bah en fait j'avais eu un problème en fait elle s'est fait supprimer parce que il y avait un problème du droit d'auteur sur les sons et je sais pas pourquoi enfin j'avais mis une musique de fond qui avait été supprimée par les droits d'auteur donc voilà si vous voulez que je vous la remette n'hésitez pas à voter sur le sondage qui sera à droite ou à gauche je sais pas exactement mais voilà à voter comme ça je vous la ré-upload pour ceux que ça intéresse en tout cas les gars c'était Cocteau merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo ciao